On a vu dans une précédente vidéo qu'à partir d'une formule propositionnelle donnée on pouvait la transmettre sous forme normale négative et ensuite à partir de cette forme normale négative en utilisant la distributivité on pouvait atteindre une forme normale conjonctive c'est à dire que la formule a trois niveaux avec un niveau supérieur qui ne contient que des conjonctions un niveau intermédiaire qui ne contient que des disjonctions et un niveau tout en bas des arbres de syntaxe qui ne contient que des littéraux c'est à dire des propositions ou des négations de propositions On a vu aussi que c'était possible algorithmiquement de faire cette opération mais qu'il y avait quand même un endroit qui est marqué ici en bleu il y avait une duplication des fois des formules qu'on utilisait et dans l'exemple 5.5 que j'ai un petit peu détaillé dans une vidéo précédente on voit que cette duplication quand elle se produit encore et encore à chaque niveau de la formule ça double la taille de la formule résultante à chaque fois et donc ça a un coût exponentiel au final sur la taille de la formule qu'on obtient donc ça c'est un obstacle parce qu'on aimerait vraiment utiliser ces formes normales conjonctives c'est ce qui va nous servir comme format d'entrée pour les solversat on a vu tout à l'heure ce que c'était que le format d'imax qui est un format de fichier pour les solversat qui juste recense le contenu de chacune des clauses de ma formule sous forme normale conjonctive et donc ce qu'on aimerait ce serait éviter cette explosion, ce 2 puissance n qui apparaît ici donc ça nous amène à une autre variante de la forme de comment est-ce qu'on peut se mettre sous forme normale conjonctive et donc c'est ce qui est dans les sections 5.2.3 des notes de cours qui est la forme clausale et puis satisfiable alors tout d'abord une définition donc si on prend deux formules propositionnelles donc 3 phi ici de formules propositionnelles de formules propositionnelles alors elles sont des cuisses addissuables si phi est addissuables et seulement si psi est addissuables là ça paraît pas extraordinaire en d'autres termes ici il existe i tel que i satisfait phi ça c'est si et seulement si il existe une interprétation i prime que i prime satisfait psi ça paraît c'est juste l'existence s'il y a une interprétation qui satisfait l'une il en existe une autre a priori qui satisfait l'autre c'est pas une propriété très très forte mais si vous vous intéressez juste à la question est-ce que phi est satisfiable je vous donne la formule phi et vous devez me répondre est-ce qu'elle est satisfiable sauf que votre algorithme ne sait travailler que sur des formules en forme normale conjonctive ou sous forme clausale c'est à dire par exemple dans le format d'imax que j'ai mentionné tout à l'heure et que vos formules phi n'est pas dans ce format là vous pouvez convertir votre formule phi sous forme normale conjonctive et puis sous forme d'ensemble de clauses et chaque clause à un ensemble de propositions et ça on a vu que ça pouvait avoir un coût exponentiel donc avant même de pouvoir lancer votre solversat sur votre formule phi vous avez déjà payé un coût algorithmique énorme à la place ce qu'on va voir là maintenant c'est que en partant de phi on va savoir construire algorithmiquement en temps linéaire une formule psi pour laquelle la réponse psi est satisfiable répond à la question est-ce que phi était satisfiable et même si on va voir que c'est un petit peu plus fort que ça c'est à dire que les deux formules phi et psi en fait ne vont pas travailler sur exactement le même ensemble de propositions mais on va savoir si on trouve une interprétation i qui va satisfaire notre formule psi celle que nous on va construire elle aura la propriété en plus qu'on va pouvoir très facilement en déduire une interprétation i qui satisfaisait la formule de départ phi alors je vais déjà illustrer ça sur un exemple l'idée de la construction donc l'exemple je vais juste reprendre la formule qu'on avait tout à l'heure si de mémoire c'était ça pour P une conjonction Q et P sans doute et R ça n'a pas trop d'importance mais ça devrait être à peu près ça l'exemple donc l'idée de la méthode c'est qu'on va commencer par introduire des nouvelles propositions je vous ai dit que notre formule psi ici ça va être une formule qui est sur un ensemble de propositions plus large alors je vais introduire une nouvelle proposition pour chaque nœud interne de mon arbre donc je vais appeler ça Q0 je vais introduire une proposition Q1 une proposition Q2 et puis une proposition Q3 donc ma nouvelle formule psi elle va avoir comme ensemble de propositions non seulement P, Q et R mais aussi Q0, Q1, Q2, Q3 et à quoi vont servir ces propositions Q0, Q1, Q2, Q3 ? elles vont essentiellement encoder la valeur de vérité qu'on obtient à ce nœud là donc si je veux que ma formule soit satisfiable il va falloir déjà que je dise quelque part que ma proposition Q0 qui encode en quelque sorte la valeur de vérité de la formule en entier de la sous-formule que je trouve en Q0 est vraie et par ailleurs je vais vérifier que pour chacune des autres sous-formules enfin non, pour chacune de toutes les sous-formules la proposition en question est implique quelque chose dessus donc qu'est-ce que je vais faire ? je vais prendre Q0 implique implique quoi ? implique Q1 et R par ailleurs je vais dire Q1 qui implique j'ai besoin de quoi ? j'ai besoin de quoi ? Q2 ou R et Q2 implique non P et et enfin A clique U et P j'espère que c'était clair pour tout le monde voilà ce que j'entends par tout ça alors cette nouvelle formule déjà elle n'est pas exactement en sous-formes normales conjonctives pour l'instant c'est bien une conjonction mais là il y a des choses à l'intérieur qui sont peut-être pas très claires mais c'est pas grave si j'utilise la la formule l'équivalence entre implication et négation et avec des jonctions je peux réécrire ça de la manière suivante en disant ça c'est non Q0 ou Q1 et non Q0 ou R et non Q1 ou Q2 3 et non Q2 et non Q2 et non Q2 non Q3 non Q3 non Q3 non Q3 non Q3 ou Q non Q3 non Q3 donc j'ai juste utilisé la distributivité ici dans ces implications c'est l'implication avec Q3 implique Q et P et dans l'implication Q0 implique Q1 et R j'utilise la distributivité mais de manière très simple ici que vous voyez et je récupère bien une formule qui est sous forme normale conjonctive il y a même quelque chose de plus fort c'est que la taille de mes clauses ici donc de mes disjonctions c'est O plus 3 littéraux donc c'est une formule qu'on appelle les formules en 3CNF form 3 CNF on dirait 3 clausales 3 clausales ce serait plutôt si j'avais écrit que la formule c'est la clause Q0 mule la clause Q0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 10 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 Ça se voit encore mieux, donc pour chaque nœud interne de ma formule, je vais avoir une clause de taille 2 ou 3. Donc j'ai juste multiplié la taille de ma formule par 2 ou 3 essentiellement. Disons par 3 pour prendre la bande supérieure. Donc ça se fait bien en temps linéaire tout ça. Et l'algorithme ça va être faire une passe sur ma formule, ajouter des identifiants pour chacun des nœuds internes, ça va être identifiants 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et ensuite, sortir cette grande conjonction de formules avec les implications et tout ça. Donc ça va pouvoir effectivement se faire en temps linéaire en la taille de la formule de départ qui était en temps normal négatif. Donc formellement. Je vais être un peu formel, ce que je vais dire c'est soit phi, une formule propositionnelle. Forme normale négative. La construction que je vais faire, elle marche sur la forme normale négative, sinon ça ne marche pas. Il faut modifier la construction ou se mettre sous forme normale négative si vous voulez travailler avec une formule quelconque. Donc on va utiliser... Je vais utiliser l'ensemble de propositions. Donc je vais utiliser un ensemble de propositions plus large, que je vais... Ça va être les propositions du phi prime. Ou phi prime est une sous-formule de phi. Et pour chaque... Et pour chaque... Je vais introduire une nouvelle formule propositionnelle. On définit... Une formule propositionnelle que je vais appeler Psi phi prime. Qui est par définition. Alors là il y a plusieurs cas. Notez que par rapport à l'exemple du dessus, j'ai pris toutes les sous-formules, y compris les feuilles, y compris les... les littéraux. Bon, c'est pas... Ça change pas grand chose, mais c'est plus facile pour faire la preuve après. Donc dans le cas où ma sous-formule, phi prime, c'est un littéral positif P. Je vais juste mettre P. Si phi prime, c'est un littéral négatif non P. Je vais juste mettre non P. Et puis... Si phi prime, c'est une disjonction phi1 ou phi2, je vais mettre Q phi1, la proposition associée à la sous-formule phi1, c'est une sous-formule de phi prime, phi prime est une sous-formule de phi, donc phi1 est une sous-formule de phi aussi. Ou la proposition Q phi2. Si on va revenir c'était comme dans cet exemple, si ma sous-formule phi prime, c'était phi1 et phi2, je vais utiliser ma proposition phi1, faire la conjonction avec ma proposition pour phi2. A partir de là, on va définir la formule phi. Qu'est-ce que c'est ? donc c'est Q phi. Donc phi est une sous-formule d'elle-même, elle a donc une proposition associée. Et ensuite, pour chacune des phi prime sous-formule de phi, je vais rajouter l'implication phi prime implique phi prime. Donc, j'ai une proposition pour chaque sous-formule, j'ai une formule associée aussi à chaque sous-formule, et à la fin, je vais obtenir cette grosse conjonction ici. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces implications-là, juste en faisant, en reprenant la définition de l'implication et peut-être en appliquant la distributivité, on aura une formule qui, au final, sera bien sous-formes normales conjonctives. Donc l'objectif, maintenant, c'est de prouver cette proposition 5.6 des notes de cours, qui est que phi et psi sont équis satisfiables. Donc, juste pour rappel, la définition de équis satisfiable, c'est que s'il existe une interprétation qui satisfaisait ma formule de départ phi sous forme normale négative, alors il existe une interprétation i prime qui satisfait ma nouvelle formule psi. Inversement, s'il existe une interprétation i prime qui satisfait ma formule psi, alors il en existe une i qui satisfait ma formule phi. Alors, on va commencer par la première direction. Je prends que... Une démonstration. Je vais montrer que qu'il existe i satisfaisant phi implique qu'il existe i prime satisfaisant phi. On va l'autre direction après. Donc, supposons qu'il existe que i satisfait phi. On va définir i prime. Alors, notre premier problème, c'est que dans phi, j'avais un certain nombre de propositions, par exemple, pqr, et que dans psi, j'ai non seulement pqr, mais j'ai des nouvelles propositions, ce sont ces propositions qphi prime pour toutes les sous-formules phi prime et de phi. Et l'interprétation de ces propositions qphi prime dans i, ça peut être n'importe quoi puisque ça n'avait aucune influence sur le fait que i satisfasse phi ou pas. Maintenant, il va falloir donner une valuation pour aussi ces sous-formules. Donc, on va définir i prime, telle que pi prime, ça va être la même chose que pi tout p qui était déjà une proposition qui apparaissait dans phi. Il n'y a pas de problème. et pour mes nouvelles propositions qphi prime, on va dire on va prendre la valeur de vérité, la sémantique de phi prime dans i. Ça, c'est pour toutes sous-formules phi prime de phi. Et puis, pour les autres propositions, ça n'a pas d'importance puisqu'elles n'apparaissent pas comme des propositions de psi. Donc, ce qui est important, c'est ces deux cas-là. Et avec cette définition, maintenant, on veut montrer que pi prime qui se fait psi. Alors, voyons de nouveau psi. Il y a deux parties à psi. Il y a, d'une part, il va falloir montrer que pi prime satisfait la... C'est une grande conjonction. Donc, il faut satisfaire tous les éléments de cette grande conjonction. donc, il faut satisfaire la proposition q-phi. Et puis, pour chaque sous-formule phi prime de phi, il faut satisfaire cette implication. Donc, d'une part, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, i satisfait phi. Là, c'était notre assonction de départ. donc, pardon, phi, la sémantique de phi dans i, c'est 1. Ça, c'est l'interprétation de la proposition q-phi dans i prime. Donc, on a bien qui prime satisfait cette clause qui est juste la proposition q-phi. OK. D'autre part, il faut montrer que pour toute sous-formule qui phi prime de phi on a bien que phi satisfait l'implication phi prime implique phi prime. Donc, il y a quatre cas. Les deux cas pour les littéraux et ensuite le cas pour la disjonction et le cas pour la conjonction. Donc, la phi prime égale p Alors, dans ce cas-là, la formule qui nous intéresse, l'implication qui nous intéresse, c'est donc p applique p. Ça, c'est la formule qu'on veut montrer satisfaite. Donc, supposons que i prime satisfait qp et montrant i prime satisfait p. Donc, on va montrer que i prime satisfait cette formule. pour montrer ça, pour montrer que une implication est vraie dans une certaine interprétation i prime, il faut montrer que si la partie gauche de l'implication est vraie dans cette interprétation i prime, alors la partie droite l'est aussi. Donc, voyons si i prime satisfait qp, cela veut dire que qp dans i prime ça vaut 1. Ça, par définition, qpr dans i prime, c'était l'interprétation, la sémantique, et dans i, ça, c'est pi. et ça, pas en définition, c'est i prime puisque un fp et donc là, on vient de voir qu'effectivement c'est phi prime satisfait qp. Alors, le deuxième cas c'est phi prime et négation de q. Je ne vais pas vous le détailler, c'est dans les notes de cours, c'est similaire. vraiment le même type d'argument. Ensuite, le cas où phi prime c'est phi1 ou phi2. Donc, on veut montrer que phi prime satisfait phi1 ou phi2 qu' qphi1 ou qphi2. Donc, comme au-dessus, si je veux montrer ça, on va montrer pour cela que qu'i prime satisfait u phi1 ou phi2 que si i prime satisfait ça, alors i prime satisfait qphi1 ou i prime satisfait qphi2. très bien. Donc, supposons que i prime satisfait bien ou phi2. Alors, ça veut dire que qphi1 ou phi2 dans l'interprétation i prime ça, ça vaut 1. Ça, c'est jamais peu. La valeur sémantique de phi1 ou phi2 dans l'interprétation i. Et ça, c'est la valeur sémantique de phi1 dans l'interprétation i or la valeur sémantique de phi2 dans l'interprétation i. Et ici, la valeur sémantique de phi1 dans l'interprétation i, c'est jamais que l'interprétation de qphi1 dans i prime la valeur de vérité ou l'interprétation de phi2 dans i prime. Et donc, ce truc-là, si cette disjonction vaut 1, qphi1 dans i prime or qphi2 dans i prime vaut 1, ça veut dire que i prime satisfait qphi1 ou bien qphi2 satisfait qphi2 c'est ce qu'on voulait. Et dans le cas où phi prime c'est la conjonction de phi1 et phi2 encore une fois, reportez-vous aux notes de cours, c'est similaire comme raisonnement, similaire au cas de la disjonction. Donc là, on a montré une direction, c'est s'il existe une interprétation qui satisfait phi, alors il existe une interprétation i prime qui satisfait psi. Il faut montrer l'autre implication puisqu'on veut un si et seulement si pour montrer que les deux formules sont bien équis satisfiables, c'est-à-dire que s'il existe i prime qui satisfait psi, alors il existe i qui satisfait phi. C'est une autre direction pour montrer que phi et psi sont équis satisfiables. OK ? Donc supposons que phi prime soit une interprétation qui satisfait psi. On va montrer directement que on montre que pour toute sous-formule phi prime de phi, on a bien pour toute ce formule phi prime de phi, on a que i prime satisfait phi, alors i prime satisfait phi prime. Alors pourquoi ce truc-là va nous permettre de conclure ? c'est parce que comme i prime satisfait psi en particulier, qui 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 prime satisfait la proposition qu' phi et en utilisant ce qui est un sous-pointier ici et donc qui prime satisfait phi en entier. Donc il suffit de montrer ça pour toutes les sous-formules. Donc on va travailler par induction sur les sous-formules phi prime et on va montrer que cette implication, si phi prime satisfait q phi prime, alors i prime satisfait phi prime. Donc le cas de base, comme on est sur une formule sous forme normale négative, il y a en fait deux cas de base, c'est phi prime égale p qui est le cas de base phi prime égale non p. Alors dans le cas où phi prime égale p, on suppose phi prime satisfait u p. Alors comme si i prime satisfait q, c'est u p. Et comme par contre on sait que i prime satisfait psi et donc i prime satisfait la clause qui correspond, ma clause qui correspond c'est qp implique p. D'accord ? Donc en utilisant i prime satisfait qp et i prime satisfait qp implique p, on a bien on a bien i prime satisfait p. Et là c'est bon, c'est ce qu'on cherchait à montrer, que i prime satisfait la sous-formule p. Donc ça c'est similaire, le cas d'un littéral négatif exactement le même type de raisonnement. Ensuite j'ai les étapes d'induction. Phi prime est égal à phi 1 ou phi 2. J'en aurais une autre pour la conjonction et ça n'est pas en détail non plus, c'est dans les notes de cours. Alors, c'est un peu le même genre de raisonnement. Donc si i prime satisfait u phi 1 ou phi 2. Or, comme on a supposé quand même que i prime satisfait c'est psi et en particulier i prime satisfait u phi 1 ou phi 2 implique u phi 1 ou phi 2 or, en utilisant le fait que i prime satisfait la proposition q phi 1 ou phi 2 et qu'elle satisfait aussi cette implication, du coup on sait que i prime satisfait u phi 1 ou i prime satisfait u phi 2. Maintenant, par hypothèse d'induction, sur phi 1 qui sont des sous-formules de phi, si i prime satisfait q phi 1 ça veut dire que i prime satisfait phi 1 ou bien on ne sait pas, peut-être que c'est l'autre cas, c'est-à-dire si i prime satisfait q phi 2 mais par induction, ça, ça me dit que i prime satisfait phi 2. et donc i prime satisfait phi 1 ou phi 2 et ce qu'on cherchait à montrer. Et l'étape d'induction où phi prime c'est phi 1 et phi 2 c'est un raisonnement similaire. ça termine la preuve de cette proposition 5.6 des notes de cours. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a une construction qui prend une formule phi sous forme normale négative et qui en temps linéaire nous donne une nouvelle formule psi qui est sous forme normale conjonctive ou sous forme clausale si vous préférez qui est équisatisfiable c'est-à-dire que la formule phi est satisfiable si seulement si la formule psi est satisfiable. Et de plus et ça c'est la deuxième partie de la preuve si je veux avoir si j'ai une interprétation qui satisfait ma formule psi alors en fait cette même interprétation va aussi satisfaire ma formule phi. Donc je peux chercher une interprétation qui satisfait psi et ça me donnera une interprétation qui satisfait phi aussi. Si je cherche aussi des exemples d'interprétation qui montrent bien qui témoignent bien du fait que la formule phi était satisfiable et bien je peux utiliser un témoin du fait que psi était satisfiable pour ça c'est cette direction-là de la preuve. Donc dans une direction il fallait modifier a priori l'interprétation en partant de i qui satisfait phi il fallait aller à un i' qui satisfait psi mais dans cette direction-là si j'ai un i' qui satisfait psi je peux l'utiliser directement tel quel et elle satisfera phi aussi. 2 1 2 1 2 2 – Sous-titrage FR 2021